La quatrième raison de l'échec, c'est le rejet des erreurs passées. Et ça, c'est une grave erreur aussi. Je le retrouve beaucoup, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs évidemment, mais je le retrouve chez la plupart des entrepreneurs. Encore, je dirais, auprès de salariés, on va avoir souvent le patron qui est le fautif. Chez les salariés, c'est un peu cliché, mais le patron est toujours fautif. Et tu demandes à des patrons, que j'accompagne aussi, en majorité, ils vont te dire « je n'ai pas les bons employés ». Alors, l'employé dit « je n'ai pas le bon patron ». Et le patron, il dit « je n'ai pas les bons employés ». Et au final, qui est bon ? Alors, c'est que des mauvais, la planète ? Et finalement, à l'origine de cela et des échecs, il y a ce rejet des erreurs passées. Rappelez-vous ceci, les leaders 3% vivent à 110%. Ils croquent leur vie à pleines dents et ils apprennent en permanence. Ils vivent dans l'expansion et acceptent l'inconfort. Le 3%, il vit dans l'expansion, dans le développement et il accepte l'inconfort. Le 97%, lui, il vit dans la contraction et dans la peur. Et lui, il va privilégier la sécurité à tout prix, à court terme, pour finir dans l'insécurité à long terme. Et tout cela, dans certains, je vous en parlerai, mais il est temps de vous former. C'est bien de mettre de l'argent dans des vêtements, dans des téléphones portables, dans des restaurants, des sorties, des soirées, avec des amis, dans les sites. Oui, oui, c'est important tout cela. Mais quand tu vas au restaurant, 24 heures plus tard, tu sais où cela se termine le restaurant. Il te reste juste un bon souvenir. Ou comme un bon concert. Vous savez que les concerts de rock, de pop, quand même, ça dure max 70 minutes, quand même, vous le savez, avec l'entracte. 75 minutes ! Pour des fois, un billet à 200, 300. Ah, qu'est-ce que j'ai ri, qu'est-ce que... Oui, mais tu as mis cet argent dans du divertissement. Ouais, c'était super, j'ai passé une super soirée, il fait spécial, super. Mais qu'est-ce qu'il t'en reste ? Je ne sais pas. Tu as de l'argent ? Non, je n'ai pas d'argent pour m'acheter un livre. Pour aller voir Lady Gaga, oui, mais pour un livre, non, désolé. Choisissez vos priorités cette année. Renforcez-moi cette tête. Sur le marché du travail, on s'en fiche de savoir que tu as passé une belle soirée avec Lady Gaga. Je n'ai rien contre elle, d'ailleurs. Je n'ai vraiment rien contre elle. Mais non, vous voyez ce que je veux dire ? Sur le marché du travail, on ne va pas te dire que tu as de la chance et pas de chance. Non, c'est qu'est-ce que vous pouvez nous apporter ? Alors, je sais qu'en Europe, une nouvelle fois, les gens se gargarisent sur les diplômes. Oh, ouais, les diplômes ! Je m'en fiche de l'être humain que j'ai en face de moi, c'est les diplômes qui m'intéressent. Et ça tend un peu à changer. Alléluia ! Mais malgré tout, hormis les diplômes, c'est qu'est-ce que tu vas m'apporter ? Et je ne pense pas que de mettre 20, 15%, 25% de tes revenus dans du divertissement chaque mois, vêtements et inutiles, etc. Parce qu'au bout de la huitième paire de chaussures, pour marcher, tu vas y arriver avec huit paires de chaussures. Je ne suis pas persuadé que ça t'aide beaucoup à faire la différence sur le marché du travail. Comme entrepreneur, c'est la même chose. Je ne suis pas persuadé que ça t'aide beaucoup à faire la différence sur le marché du travail.